Salut, c'est Sébastien. Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais parler un petit peu de chiffres et je vais notamment t'expliquer comment, grâce à la sous-location, aujourd'hui, je gagne pratiquement 10 000 euros par mois de cash flow dans mon entreprise grâce à la sous-location professionnelle immobilière. Mais tout ça, je t'en parle juste après le générique. Alors, avant de commencer cette vidéo, je t'invite tout de suite à laisser un gros pouce bleu pour me motiver à te livrer toujours plus de vidéos sur cette chaîne YouTube. Et puis, je vais t'inviter aussi à t'abonner si toi aussi, tu souhaites avoir plus d'informations sur la sous-location, la conciergerie automatisée, l'investissement locatif dans l'immobilier. Et bien, si tu veux avoir plus de vidéos et te notifier les prochaines fois que je vais publier des vidéos sur cette chaîne YouTube, je t'invite tout de suite à t'abonner et à activer la petite clochette. D'ailleurs, avant de commencer, je vais t'inviter tout simplement à me rejoindre lors de mon prochain webinaire où je vais rentrer beaucoup plus dans le détail justement sur qu'est-ce que la sous-location professionnelle immobilière et comment on peut mettre en place ce type de business comme moi tout simplement. Je vais t'en parler en live dans ce prochain webinaire et donc tu vas découvrir le petit lien dans la partie commentaire. Tu découvriras ce petit lien, tu t'enregistres et comme ça, tu vas participer à ce prochain webinaire qui sera totalement gratuit, bien évidemment. Donc, dans cette vidéo, je voudrais faire un petit point un petit peu sur mon activité. Donc, moi, la sous-location, j'ai lancé ça il y a maintenant deux ans en France. Je précise bien puisque j'avais lancé la sous-location bien avant, donc à l'étranger, il y a de ça plus de cinq ans, six ans même. Donc, ça remonte à un petit moment maintenant. D'ailleurs, j'ai même fait une vidéo, si tu remontes dans les historiques sur YouTube, tu verras, j'avais fait une petite vidéo justement où je parlais de la sous-location et ce que je générais exactement par rapport à ça. Donc là, c'est pratiquement 10 000 euros. Alors, c'est un chiffre que je balance comme ça et tu vas te dire, ça sort d'où ce chiffre-là. Bon, c'est assez simple. Je vais te refaire le calcul très rapidement. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai à peu près 19 sous-locations. D'accord ? Enfin, on va dire 20 parce qu'il y en a toujours qui sont dans les tuyaux, qui sont en cours de signature, etc., puisque je rentre des biens assez régulièrement. Donc, j'ai démarré il y a deux ans, donc en France, précisément, il y a un petit peu plus de deux ans, donc la sous-location. Et j'ai démarré clairement de zéro. J'ai démarré très clairement de zéro. Alors, même si certains penseront qu'il y aura toujours des haters ou des mauvaises langues qui diront que ce n'est pas possible, etc. Le fait est que c'est tout à fait possible, puisque j'ai vraiment démarré de zéro dans le sens où quand j'ai redémarré cette activité ici, je revenais de l'étranger et je n'avais absolument rien. Donc, je suis revenu un petit peu les mains dans les poches, si on peut dire ça comme ça, et j'ai relancé une activité vraiment de sous-location. Et puis, par la suite, après, j'ai lancé de la conciergerie, mais je suis vraiment revenu sur la sous-location. Ce qui est bien dans la sous-location, c'est qu'effectivement, c'est un moyen de faire de l'immobilier rapidement, de gagner des sous rapidement, puisque ton premier appartement, en gros, si tu es bien motivé et que tu es vraiment à fond, en 30 jours, tu as ton premier appartement, il faut être très clair. Et donc, c'est du cash flow qui tombe tout de suite. Sachant qu'un appartement récolte à peu près en moyenne 400 euros par mois, en moyenne, moi, je suis sur un petit peu plus, mais j'ai plutôt tendance à dire 400 euros pour être... Mais certains vont très clairement faire plus. Moi, j'ai des élèves qui font 1000 euros par mois sur des appartements. J'en ai aussi sur des maisons. Alors, c'est plus sur les maisons où on va aller chercher plus de cash flow, très clairement, que sur les petits appartements. Effectivement, un petit studio, on va plutôt les chercher 300 euros. Voilà, pour faire très simple. Donc, ça va vraiment dépendre du type de logement et ça va vraiment dépendre aussi de la localisation. Il y a des localisations qui sont beaucoup plus à risque. On peut gagner beaucoup plus, par contre. Il y a des localisations où c'est assez flat, c'est assez régulier durant l'année. Et du coup, on fera moins de cash flow, mais par contre, ça sera régulier, ça sera du récurrent. Il n'y aura pas trop de soucis à se faire par rapport à ça. Alors, bien évidemment, il y a eu son lot de confinement, pas confinement. Mais au final, on s'est rendu compte qu'on prend toujours nos réservations. Ça ne change pas grand-chose. Ça joue un petit peu sur peut-être la valeur, effectivement, puisqu'on va louer un peu moins cher que ce qu'on aurait dû faire normalement. Mais globalement, ça reste très acceptable. Et j'ai même des élèves de mes formations qui, comparé par exemple à l'année précédente, ont gagné plus d'argent cette année. Donc, oui, effectivement, pratiquement 10 000 euros de cash flow par mois, tout simplement, si tu fais le calcul, 20 appartements fois... Moi, je te dis, je suis plutôt sur 500 parce que j'ai des maisons, j'ai aussi des gros appartements. Donc, là, on va chercher beaucoup plus en cash flow. On est plutôt dans les 500 euros. Donc, tu fais le calcul, c'est assez rapide, 20 000 fois 500. Et ça va donner à peu près ce que je fais à peu près par mois. Alors, bien évidemment, des fois, c'est plus haut, des fois, c'est plus bas. Voilà, nous, en moyenne, on est à peu près sur ça. Donc, tout ça, ça demande du travail, bien évidemment. Il faut lancer les appartements. Il faut certains appartements que j'ai meublés, d'autres qui étaient déjà meublés. Il faut les chercher, il faut les sourcer, il faut les... Comment dirais-je ? Les embellir. Il faut leur donner le senti... Enfin, il faut donner envie aux voyageurs de louer les appartements. Après, il faut aussi appliquer des techniques de tout ce qui est lié au management. Donc, des techniques qui vont te permettre de louer tantôt plus cher, tantôt moins cher. Et ça, il faut des outils pour faire ça. Il faut des channel managers. Donc, moi, j'utilise notamment mon propre channel manager, mais également aussi celui de Base24. Donc, d'autres channel managers que j'utilise, de toute façon, le mien est calé très clairement sur l'API de Base24. Et du coup, ça me permet de faire du lié management, c'est-à-dire que je suis capable de, automatiquement, de manière automatique, de changer mes prix en fonction de nombreux critères, très clairement. Et donc, c'est ça qui va permettre de chercher de la rentabilité. Parce que si tu veux, si tu mets ton prix et que tu le laisses comme ça, en gros, tu as un tarif saisonnier, basse saison et haute saison, malheureusement, tu ne vas pas être optimum et malheureusement, tu ne vas pas gagner beaucoup d'argent. Parce que ça va vraiment dépendre des stratégies de prix que tu vas mettre en place. Donc, tout ça, c'est important. Bien entendu, tout ça, c'est du professionnel. On ne fait pas ça en mode amateur. Je ne le fais pas en mode amateur. C'est aussi pour ça que je dispense des formations sur comment créer des entreprises sur de la sous-location, très clairement. Mais tu peux du moins le tester à ton petit niveau. Si tu souhaites, tu peux le tester, effectivement, dans ta ville, prendre un appartement et faire le test, tout simplement. Et puis, si ça ne marche pas, tu arrêtes. Si tu n'y arrives pas ou si tu ne te sens pas à la hauteur ou si tu n'as pas assez de temps ou ça te prend la tête, tout simplement, tu peux arrêter. Ce n'est pas un souci. Contrairement à de l'investissement locatif où là, quand tu cherches un appartement, tu t'engages sur 20 ans, tu signes un crédit, là, ce n'est pas le cas. Là, tu signes un contrat que tu peux finalement arrêter au bout de trois mois. Donc, ça, c'est plutôt top. Donc, voilà un petit peu comment j'y suis arrivé. Alors, bien évidemment, il y a des appartements qu'il a fallu meubler. Donc, il a fallu un petit peu d'argent. Alors, comment je m'y suis pris ? Tout simplement, j'ai fait en sorte de trouver tout de suite des appartements, les premiers appartements qui soient les plus rentables possibles. Donc, ils génèrent un maximum de cash flow. Et ce que j'ai fait, c'est que les meubles, tout ce qui est ameublement des appartements, j'ai pris des systèmes de paiement en dix fois auprès de différentes enseignes. Donc, j'ai fait du dix fois, très clairement. Avec aussi des cartes bancaires à débit différé, ce qui permet de gagner un mois. Et si tu veux, tout ça m'a permis de lancer mes appartements en démarrant de zéro, tout simplement. En démarrant de zéro, certains appartements, j'ai réussi à négocier le premier mois de loyer. Certains appartements, j'ai réussi à différer la caution, le dépôt de garantie lorsqu'on veut lancer l'appartement. Enfin, il y a plein de techniques, plein de manières de faire. Et si tu veux, ce que j'ai mis en place, c'est que les appartements qui s'autofinançaient, ils généraient de la trésorerie. Et bien, cette trésorerie-là, je la mettais de côté pour réinvestir sur un deuxième appartement, un troisième, un quatrième, etc. Et en fonction de la trésorerie disponible, j'allais sur des plus ou moins gros projets, sachant que je savais aussi que les gros projets me permettaient d'aller chercher de la rentabilité beaucoup plus rapidement aussi. Les petits, c'est plus facile à mettre en place, mais on sait qu'on va moins gagner d'argent, donc on va aller moins vite. Mais encore une fois, c'est un business où, si tu veux, on n'est pas là pour faire un sprint, on est plutôt là pour faire un marathon. On s'inscrit vraiment dans le temps, puisque l'idée, c'est vraiment de se créer des revenus passifs qui tombent tous les mois. Et c'est ce qui est vraiment possible avec la sous-location. Et d'autant plus par les temps actuels, puisque l'investissement locatif est de plus en plus compliqué, parce que les banques sont de plus en plus regardantes sur ta situation, etc. On sait aussi que les situations personnelles vont se dégrader de plus en plus à cause du marché de l'emploi, à cause de toute cette crise qu'on est en train de traverser. À mon sens, la sous-location, c'est vraiment une bonne alternative, parce que ça te permet vraiment de démarrer de quasiment rien, pas de zéro totalement, mais presque, sans crédit bancaire, sans être propriétaire des appartements. Nous, on est juste là pour faire du business. C'est un peu comme Uber qui propose des véhicules à louer, enfin, qui propose des chauffeurs, des véhicules, mais qui ne les possèdent pas. C'est comme Amazon qui vend des produits sur sa marketplace, mais qui n'a pas de, comment dirais-je, qui ne fabrique pas les produits, tout simplement. Et puis, c'est comme Airbnb aussi qui propose des appartements sur sa plateforme, alors qu'il n'a aucun appartement. Nous, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on fait de la sous-location, les appartements ne nous appartiennent pas, mais par contre, on fait un business dedans. Et tout ça, bien entendu, encore une fois, de manière légale, parce que je vois encore des messages parfois qui tombent, c'est illégal et tout ça. Mais je me dis, mais comment les gens peuvent raconter ça alors qu'ils n'y connaissent rien ? À un moment donné, formez-vous, apprenez, suivez des webinaires, des conférences, tout ça, c'est gratuit. Et vous verrez que tout ça, c'est possible. J'y arrive, les autres y arrivent également, on est nombreux à y arriver. Donc, à un moment donné, si toi aussi, tu souhaites mettre ça en place, tes investisseurs immobiliers, peut-être que tu es aujourd'hui salarié, mais que ton salaire est un peu capé, ou alors tu es en reconversion professionnelle, franchement, participe à ma prochaine webconférence, participe. Et tu pourras juger par toi-même de ce qu'on peut réellement faire dans la sous-location professionnelle immobilière. On a terminé, n'hésite pas à commenter. N'hésite pas à me dire si toi tu en fais aussi, combien tu fais par mois en ce moment ? Ça peut être intéressant, je te demande de comparer nos chiffres, mais on le sait, les chiffres sont à peu près identiques. Disons qu'on a une moyenne par rapport à ça et c'est comme ça qu'on permet de déterminer si le business est rentable ou pas. Et évidemment, ça passe aussi par les études de marché, c'est vrai que je n'en ai pas parlé. Mais à chaque fois, je fais une étude de marché avant réellement de me lancer dans une ville. On a terminé, n'hésite pas à commenter. Et puis écoute, comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. Je te souhaite une excellente journée. A très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada